parce que le but de GeoGuesspher c'est d'enrichir son catalogue de connaissances et on est parti dans la première game alors j'ai pas beaucoup joué à GeoGuesspher ces derniers temps donc je vais être je peux être un peu rouillé on va essayer de s'y remettre tranquillement et de récupérer des des bombay alors là on devrait être au Danemark on a ici des drapeaux danois on a Danisk et on a aussi le AE collé comme ça là qui est pas partout en plus on a un pays qui est totalement plat on a des écritures en rouge tout ça tout ça permet de découvrir assez rapidement qu'on est au Danemark donc j'avoue que le drapeau aide beaucoup on va pas se mentir le drapeau ici danois x4 plus x2 ici ça aide mais comme vous voyez certains se sont trompés il y a eu d'autres pays nordiques d'essayer donc pas à l'abri alors ici on est dans un pays baltique et alors faut pas se tromper mais je pense qu'on est en Lituanie d'après les poteaux électriques totalement totalement la Lituanie alors vous voyez là on est on est quand même sur des sur un savoir qui va assez loin pour les pays baltiques donc les pays baltiques c'est des pays Lettonie, Lituanie, Estonie j'espère que je dis pas de conneries mais pour moi c'est ça peut-être que je dis des conneries dans ces cas là n'hésitez pas corrigez moi et bah on a quand même pas mal de similitudes que ça soit dans l'environnement dans les langues tout ça et et on a aussi pas mal de de routes qui sont des sont pas vraiment des routes d'ailleurs qui sont des chemins de terre et qui permettent qui permettent de savoir rapidement où on est alors là par contre là je vais pas vous mentir je suis en full galère je n'ai absolument aucune idée est-ce qu'il y a un monde où on est la rua c'est pas l'Espagne mince c'est pas l'Espagne c'est peut-être le Portugal non oui merci pour le follow en taux révolution 93 100 merci à toi pour le soutien ça fait très plaisir ça on connaît c'est la Thaïlande drapeau ici faut être très rapide moi c'est mon plus gros problème dans le jeu je vous le dis direct c'est mon plus gros problème c'est la rapidité surtout d'exécution pas toujours de réflexion mais parfois le temps que le temps que les gestes arrivent et bah c'est trop tard j'ai envie de dire genre non en fait je sais pas en fait je sais pas ça a testé ah ouais carrément du coup Nouvelle-Zélande non ah ouais merci bien merci bien mais non en vrai pas si fort que ça mais merci ça fait ça fait plaisir plaisir mais en vrai pas si fort que ça j'ai encore beaucoup de lacunes mais je travaille je travaille j'apprends ici on est aux Etats-Unis ou au Canada peut-être Canada Oups voilà je vous parlais des problèmes de ouais non mais là j'étais j'avais la réponse j'avais la réponse j'ai le temps de le dire juste juste j'étais pas attentive j'étais pas dans les starting blocks et du coup bah voilà les gens ils font pas de cadeaux ici ils font pas de cadeaux surtout quand c'est des trucs assez faciles comme là et forcément c'est toujours dur de perdre quand on a la bonne réponse honnêtement bon je perds souvent vu que je gagne assez rarement très dur de faire top mais perdre quand on n'a pas trouvé le pays ou quand on est parti sur des mauvaises pistes c'est très différent de de perdre quand on n'a pas le temps de rentrer la bonne réponse là j'ai envie de tester l'Argentine oh attention du coup du coup tu vas savoir les réponses si je les trouve là pourquoi c'est l'Argentine bah parce que il y a une voiture noire voilà les astuces chelou en Amérique du Sud il y a 3 pays qui ont une Google Car noire l'Argentine l'Uruguay et le Pérou je me trompe pas c'est bien le Pérou on trompe souvent entre le Pérou et Chine et tout à fait la fameuse voiture noire qu'on m'a donné ça c'est une astuce qui m'a été donnée il y a pas longtemps j'avoue que c'était pas rentré dans mon petit sac de tips parce que il y a des connaissances et des petites astuces comme les couleurs des Google Car Chili voiture blanche ouais Brésil aussi voiture blanche si je me trompe pas après j'avoue que les couleurs des Google Car moi pour l'instant je les ai absolument pas excepté on serait on est au Japon vite non ça va on avait encore un peu de temps bah ça dépend il y a des voitures blanches aussi au Brésil il y a aussi des voitures blanches au Brésil alors là on est en Europe toc 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 ça c'est les pays qui m'énervent qui m'énervent parce que je les connais pas bien sûr ça a tenté le Portugal what j'ai loupé un truc du coup est-ce que est-ce que ça peut être la Roumanie ah ouais j'imagine si t'as pas une co-solide le stream plus d'ailleurs j'ai eu des petits lags moi c'était comment c'était la semaine dernière semaine dernière j'ai eu des petits lags où ça mettait 3000 ans à charger les images et du coup j'avais j'étais en mode bouillie de pixels alors déjà que parfois c'est dur de trouver le pays mais si en plus c'est de la bouillie de pixels vous imaginez même pas ça devient injouable donc ouais j'imagine qu'avec une petite connexion ça doit pas être évident alors là est-ce que est-ce que c'est le Kyrgyzstan oui c'est le Kyrgyzstan pourquoi c'est le Kyrgyzstan parce que vous voyez on est dans les montagnes il fait froid tout ça et en plus on a une voiture avec les barres de toit attention à ne pas confondre avec la voiture de la Mongolie qui a aussi des barres de toit mais qui a en plus des barres de toit une tente une yurte sur le toit oh c'est beau ça ça c'est de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande mais on va tester la Nouvelle-Zélande en premier parce que moi j'aimerais que ça ressemble à ça la Nouvelle-Zélande et bah la Mongolie effectivement moi aussi ça m'est arrivé plusieurs fois alors là par contre là j'ai pas du coup blanc ça peut être Chili pas Chili mince non bah non non là j'avoue 50-50 c'était Nigeria ah bien joué je veux bien savoir comment tu l'as eu alors là on est dans du Nordique je dirais la Norvège parce que je vois de l'eau mais en vrai ça pourrait ne pas être la Norvège c'était la Finlande ok je veux bien que tu m'expliques le trick du Nigeria donc c'est ça ok parce qu'il y a il y a effectivement il y a une méta voiture voiture qui suit et oui il y a plein de méta dans le géoguessor notamment en Tunisie je crois qu'il y a en Tunisie il y a quasiment tout le temps un 4x4 Toyota derrière nous et ok en Nigeria il y a une méta voiture de flic souvent donc pas tout le temps mais effectivement ça ça fait partie des des astuces qui n'ont pas grand chose à voir avec la géographie tout ça c'est vraiment propre aux images qui ont été prises par les Google K mais ça fait partie du jeu comme comme le scotch noir du Ghana scotch noir du Ghana qui est connu par tous les joueurs géoguessor un peu investis ça c'est quand même une des astuces qui est quand même 100% 100% bonne et c'est magnifique ça je sais pas où il est mais la posada est-ce que j'ai j'ai pas la voiture j'ai pas la voiture ça veut dire que ça peut être où j'ai envie de j'allais dire j'ai envie de tester le Mexique rien dans le ciel il y a quelqu'un qui a trouvé quelqu'un qui a trouvé on voit jamais la voiture ça m'énerve je sais pas ça a testé le Portugal du coup du coup si ça teste le Portugal c'est que c'est le Brésil on aura essayé parfois il faut savoir tester des trucs un peu au pif ça peut aider qu'est-ce qu'on a du coup j'ai envie de tester l'équateur pas l'équateur il me reste un try on va prendre le 50-50 c'est l'Espagne c'était l'Espagne bien joué bien joué en plus il est juste avant moi j'avoue que j'avais pas j'avais pas merci merci le 50-50 j'y étais pas ça arrive ça arrive de ne pas y être oh mais vas-y pourquoi ils floutent leur truc vraiment vraiment acheter des appareils photos je vois que tu l'as eu ah mais on est en ouais bah ouais alors là le sens de circulation on roule j'ai mis du temps à me rendre compte mais on roule à gauche on roule à gauche on a vu un ça sentait l'Europe au spawn plaque jaune j'ai même pas vu je t'avoue que même pas de toute façon on loupe toujours des trucs on loupe toujours des trucs ça c'est la vérité on essaie d'en louper le moins possible on a un 4x4 espagnol du coup est-ce qu'on est en Espagne voilà là voilà il faut flouter les plaques on va pas la montrer parce que parce que le pauvre mais il faut flouter les plaques j'avoue qu'on peut lire le pays sur la plaque c'est un peu triste encore le drapeau il y a une voilà il y a une connaissance du drapeau c'est pas écrit sur les drapeaux qu'il y a le pays c'est donc faut quand même connaître le drapeau même si le drapeau espagnol on le connait tous enfin par des français on va pas dire tous parce que c'est peut-être pas vrai mais la plupart des français connaissent le drapeau espagnol quand il y a écrit E sur la plaque c'est l'Espagne alors là on est de retour dans les chez les les lettons il y en a un qui l'a one shot mama du coup Estonie intéressant alors là c'est intéressant est-ce qu'il n'y a pas un truc du genre hongrie par là est-ce que je peux me sauver de cet endroit pitié pitié je veux je veux m'enfuir j'avoue j'ai voulu j'ai voulu avoir la plaque pas la plaque plus beaucoup de temps plus de 50 50 il va falloir faire des essais il me reste un essai un seul et unique on a du Mbalasa 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 on va dire Roumanie c'était pas la Roumanie Slovénie ok c'est vrai c'est vrai c'est vrai la Slovénie Slovénie ce que j'aurais pu y penser j'aurais pu déjà on a vu une des bornes kilométriques ça c'est ça c'est un des trucs qui permet oh par contre très curieux de savoir où on est c'est quoi ça elle a 2 kilos c'est l'Amérique du Sud c'est assez incroyable en gros regardez il y a juste de l'herbe il n'y a pas un arbre je suis très curieux de savoir c'était le Lesotho qui est Lesotho qui est qui est un pays enclavé dans l'Afrique du Sud d'ailleurs Lesotho c'est c'est aussi Lesotho en français aucune idée aucune idée du coup oui la Slovénie la Slovénie il y avait les bornes kilométriques qui auraient pu nous aider malheureusement pardon on est où là genre c'est c'est quoi c'est la Russie est-ce que c'est l'Islande oui c'est l'Islande l'Islande pareil pas beaucoup pas beaucoup d'arbres que de la végétation rase voilà c'est un peu on voit qu'il y a du vent on voit qu'il y a du vent et du coup t'as guesse quoi pour les montagnes les montagnes pelées qui étaient le Lesotho du coup Lesotho ou Lesotho aucune idée il faudrait un spécialiste pour nous apprendre à prononcer tout ce qu'on voit dans tous les dans tous les langages ah ouais je comprends je comprends je comprends c'est quand même très atypique comme paysage le Lesotho mais c'est aussi franchement le savoir pour jouer à GeoGuessar est quasi infini c'est assez fou donc il faut aussi prendre ça en compte clairement what là c'est pas c'est quel pays c'est quoi c'est le Laos Laos on a une ok c'était pas ça ou le Cambodge ou le Vietnam ok c'était pas ça non plus du coup on a quoi ça peut être ah non ça a été essayé je sais pas je ne j'ai pas essayé le Cambodge mais mais ça a été essayé du coup l'Inde du coup bah ouais l'Inde du coup effectivement bien joué bien joué tu l'as vu juste avant moi alors là on est dans dans un pays asiatique où est-ce qu'on roule on roule à gauche du coup c'était Singapour là j'ai mis trop de temps j'étais j'étais dans le bon cheminement de réflexion j'ai trouvé l'Asie premier point ensuite j'ai trouvé qu'on roulait à gauche ce qui laisse assez peu de choix au vu au vu de ce qu'on voyait sur les images on était dans une grande ville plutôt assez développée assez assez à la pointe de la tech du coup il nous restait le Japon ou Singapour ça faisait pas très Japon Singapour pays riche Singapour étac un statut assez particulier qui a subi des affluences des influences de beaucoup de beaucoup de nations et qui a prospéré du commerce pendant très longtemps ça teste l'Espagne là j'ai envie de j'ai envie de de faire ça je sais pas ça testait l'Espagne je me dis il y a un monde où où c'est ça oh et ces plaques elles sont chelou elles ont un truc bleu de chaque côté qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici mince qu'est-ce qu'il y a d'écrit oula oula alors l'hôtel le bar jusque là ça va mais le café le café avec un K café avec un K café avec un K l'Albanie alors là je peux vous dire que la chance oh là la chance ah il y a des fois parfois il y a des fois où il y a des il y a des petits miracles qui se passent sous nos yeux alors ici on est sur quoi on est sur de la Pologne de la République Tchèque j'ai envie de tester ça ah bah non ah bah non ah on est sur de la Hongrie ok ah non il y a le point cher point cher c'est pas Hongrie ça doit pète en Hongrie c'est quoi alors point cher à l'aide à l'aide on est d'accord il y a un point à cher qu'est-ce que qu'est-ce qu'il peut un je sais pas non bah non mais du coup c'est quoi pour un cher oh la douille comment non mais non mais 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 comment ça attendez mais non dans les dans les noms de domaines il y a un minimum de logique je sais qu'il y en a qui sont passés derrière parce que voilà ils étaient pas prioritaires du coup ils ont dû s'arranger un peu mais comment ça point achère pour la croissie comment ça genre dans quel monde pourquoi pourquoi achère alors là j'avoue que d'habitude d'habitude quand j'ai le nom de domaine et que je le connais pas déjà il y en a maintenant il y en a de moins en moins que je connais pas parce que j'en apprends à chaque fois mais il y a toujours une logique entre les lettres utilisées pour le nom de domaine et le nom du pays souvent en anglais parce que oui tout ça a été fait par des anglais enfin tout ça a été fait en anglais la répartition des noms de domaine par pays et du coup non je regarde les noms des pays et je me dis achère enfin avec les lettres ça ça peut coller et tout là dans aucun monde je peux trouver la croissie oh félicitations félicitations mais je suis qui est blo sur ce achère comment ça achère genre ils étaient pas là le jour où ils ont réparti les noms de domaine la croissie ils étaient pas à la réunion du coup ils étaient derniers et ils ont pris ce qui restait c'est quoi ce bordel what the fuck mais juste what the fuck vraiment c'est incompréhensible comment ça achère j'avoue que j'en reste bouche b alors ici ici on est en Australie non je sais pas ça sent l'Australie ça peut être aussi les Etats-Unis mais du coup les Etats-Unis du coup Nouvelle-Zélande c'est pas le Canada quand même oui bah oui effectivement effectivement en gris c'est c'est H.U exact mais mais ça explique toujours pas pourquoi achère achère pour la Croatie franchement imaginez quand même dans après peut-être que c'est comment s'écrit la Croatie en croate peut-être du coup je connais pas mais ça paraît étrange tout de même et tout de même imaginez imaginez que dans leur nom de domaine il y a un alors Cagliari c'est en Italie si je me trompe on tombe on tombe très rarement en Croatie d'ailleurs enfin je tombe très rarement en Croatie peut-être mais au moins on le retiendra là je vous avoue que si je revois un HR je saurais je me ferais pas avoir de foi alors où c'est-il qu'on est là est-ce qu'on serait pas du genre en France c'est peut-être la France c'était la France faites voir du français ne certifie pas que c'est la France il y a d'autres pays que la France on trouve du français ouais moi j'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait écrit sur le panneau c'est dommage de flouter les panneaux comme ça je comprends qu'on floute les gens ah ah là on est dans les trucs sympas les trucs on peut pas bouger il y a Vanden machin Vanden 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 peut-être les Pays-Bas mais ça fait pas très Pays-Bas je vous avoue que là on filise pas trop les Pays-Bas niveau des poteaux mais c'est des poteaux téléphoniques je suis un peu embêté un peu embêté je peux pas me déplacer en fait c'est ça qui m'embête plus du coup je laisse les autres un peu essayer de trouver des trucs mais on a on a du sapin on a quoi on a surtout du sapin il y a des gens qui trouvent ils s'en foutent les gens ils s'en foutent les gens est-ce que est-ce qu'il y a un monde où c'est la Litunie non ah si ah si 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 en fait c'était vraiment la Litunie comment j'ai trouvé très très simple c'était le seul le seul pays batik qui n'était pas présent voilà voilà c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est moins grave ça m'énerve moins de perdre quand j'ai pas que de perdre parce que j'aime et j'ai pas le temps de le mettre après là j'avais encore mon 50-50 j'avoue que j'aurais totalement dû utiliser mon 50-50 voilà on a .fi du coup le .fi c'est pour la fin rassurez-moi y'a pas de piège dites-moi qu'y'a pas de piège y'a pas de piège je suis pas maintenant je reste sur mes gardes maintenant que j'ai appris que pour la croix ici ils ont mis le point à chair je préfère être sûr je me dis qu'à n'importe quel moment il peut y avoir une douille comme avec par exemple la serbie la serbie il y a une douille sur la serbie du coup c'est point rs ce qui n'est pas du tout intuitif on pourrait penser à la russie point rs même si la russie c'est point ru bon pendant que les deux derniers mettent leur franchement les gars là dessus il y a des fois où c'est dur et tout je suis d'accord mais là pas d'effort pas d'effort on avait une url sur le start vraiment vous arrivez il est écrit là là j'ai rien bougé rien touché je suis apparu comme ça c'est écrit sur le côté donc là c'est toujours un peu un peu dommage de perdre des gens là dessus parce que là il n'y avait pas grosse difficulté c'est comme quand vous apparaissez juste devant un drapeau point point it c'est quoi lt du coup c'est lt bah lituanie non les noms de domaine ils me font passer un seul quart d'heure ils me font carrément passer un seul quart d'heure du coup j'ai j'ai guess quoi j'ai guess italy c'était un i majuscule ça me paraissait bizarre de mettre un i majuscule mais mais je sais pas c'est quand même le premier truc que j'ai guess et après j'ai guess lituanie du coup c'est quoi lituanie c'est pas été c'est élevé je sais pas j'irai voir après j'irai voir parce que sinon ça va me trotter dans la tête et ça va m'énerver alors avançons un petit peu qu'est-ce qu'on a sur ce camion que dalle j'aurais aimé avoir des informations des trucs de pays oh il y en a un il l'a eu au camion ok on a l'air d'avoir une plaque européenne est-ce qu'on pourrait avoir genre des bandes kilométriques est-ce que est-ce que ça peut être la Roumanie élevé pour la Lettonie ok faut retenir faut retenir élevé j'avoue que c'est des pays c'est assez marrant parce que ces pays là la Lettonie Lituanie et Estonie c'est des pays où j'ai plus appris pour les reconnaître les poteaux les les panneaux kilométriques ce genre de trucs plutôt que les noms domaine parce que c'est plus rare c'est plus rare de tomber de voir des noms domaine attendez là on roule à gauche du coup on est en ouais ouais roule à gauche avec un style un peu américain du coup on n'est pas aux Etats-Unis forcément il reste l'Australie et la Nouvelle-Zélande ici ici il y en a qui l'ont c'est pas juste c'est pas juste moi je sais pas c'est un truc qu'il faut connaître je suis sûr je vais mettre l'Inde mais je connais pas c'est pas l'Inde ah bah en fait tout le monde n'a pas faudrait des écritures un truc pour savoir moi je peux pas guesser un pays comme ça je pense savoir qu'on est en Asie je pense ça pourrait être le Sri Lanka je sais pas je tente il me reste un try enfin il me reste surtout un 50-50 que je vais lâcher à coup sûr mais ce sera du pif ce sera du pif le plus total et ils auraient pu mettre un panneau quand même histoire que j'ai au moins des écritures que je comprenne pas ah mais on a une voiture là bah je sais plus je sais plus Bangladesh bonsoir Chichi Alex bien joué bien joué tu t'aurais pu te passer du 50-50 pas moi toc 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 ici ici c'est bizarre comme endroit ça fait ça fait genre l'Asie mais c'est pas l'Asie si roi roi ah ouais du coup on est en on est au Portugal non Portugal roi c'est Portugal sinon c'est c'est Calier je crois en espagnol alors ici je vous le vague je ne sais pas je ne sais pas mais c'est soit soit l'Allemagne soit l'Autriche oh mais toi t'es même capable d'avoir la ville let's go voilà on a le point CZ vite 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 point CZ je connais trop fort trop fort Chichi Alex lui il n'a pas le temps il nous donne la ville il nous donne la ville parce que oh et on a gagné il s'est trompé alors qu'il y avait le point CZ let's go la première victoire du jour il aura fallu aller la chercher on n'aurait pas été top niveau mais on a fait des trucs bon là j'avoue j'ai pas trop de mérite il y avait l'URL vous êtes trop gentil vous êtes trop gentil les joueurs géoguisseurs vous êtes vraiment la meilleure commu il n'y a pas de pas de toxicité sur les joueurs géoguisseurs c'est ça qui est beau allez on y retourne on va essayer de faire que ce serait bien deux victoires je fais rarement deux victoires déjà quand j'arrive à en faire une on est dans les bons jours mais on sait pas on sait pas sur un malentendu sur un malentendu tout peut arriver alors ici ici on est dans un pays qui va probablement me poser des problèmes attendons de voir des écritures oh bah là on a Valbuena probablement l'Espagne ah il peut y avoir full backseat effectivement après ça dépend ça dépend comment les gens aiment jouer et en vrai c'est aussi un des jeux où tu peux jouer comme ça avec ton chat en jouant le backseat je trouve que ça peut être marrant alors peut-être pas trop en mode BR parce que du coup le mode BR il est quand même très timé et il faut aller vite du coup c'est un peu dur d'attendre la réponse du chat si les gens ont un peu de délai ça peut vite être délicat mais après sur d'autres modes de jeu où on a un peu plus du temps oui c'est sûr c'est vrai c'est sûr que ça dépend ça dépend de la volonté il y a des gens qui aiment bien jouer avec le backseat des gens qui aiment bien moi j'avoue qu'en mode BR je voulais jouer parce que je sais que c'est marrant et qu'à votre place j'aimerais jouer mais je fais exprès de ne pas regarder c'est quoi c'est la Belgique ça non totalement la Belgique et tout le monde qui se trompait qui met la France ouais la country streak avec la commis c'est cool ouais mais bon après j'avoue que moi si je jouais contre Antoine j'aurais aussi envie de me faire full backseat j'avoue que je prendrais tout le monde je convoquerais une équipe d'équipe de joueurs et je leur dirais let's go let's go je suis choix à être full backseat Australie ça dépend contre qui on joue forcément puis il y a des gens qui sont juste trop forts vraiment moi j'ai vu j'ai regardé une fois Justin qui faisait du country streak en en no move donc sans sans avoir le droit de bouger sans limite de temps mais sans avoir le droit de bouger et c'est hyper impressionnant le mec il arrive il voit deux images enfin il voit il fait le tour et il dit c'est tel pays ça passe pas à 100% mais alors que moi je suis là j'ai le droit de me déplacer j'ai le droit de je vais chercher l'écriture et même parfois des url et ça ça suffit pas forcément donc tu vois qu'il y a un monde tout le monde n'a pas le même niveau mais je trouve quand même que c'est une c'est une une bonne commu une scène commu les gens sont plutôt sympas plutôt plutôt respectueux bon ici on a Singapour on a le point SG pas pour Stargate mais bien pour Singapour ça c'est étonnant que les gens parce que là on l'a instant je pense que si lui se fait enfin lui ou elle parce que c'est Tina du coup on se faisait éliminer ça aurait été un peu un peu triste franchement personne s'est fait éliminer alors Mogul City toc 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 Mogul City on a quoi comme voiture ? genre ça peut être l'Afrique du Sud comment ça pour évoluer en top streamer tu veux dire pour tu veux dire pour pour être pour être un gros streamer grâce à ça c'est ça que tu veux dire je suis bien embêté je sais pas du tout où on est vraiment aucune idée une voiture blanche j'ai envie de tester du genre il y a du ça partout est-ce qu'on n'essaierait pas la Turquie ? fallait essayer fallait essayer alors retour no tomar pista izquierda on est izquierda c'est de l'espagnol du coup on pourrait être ouf Antofagasta genre le Mexique ça va partir sur un 50-50 le Chili le Chili très bien effectivement totalement le Chili Japon Japon ou Japon ou Corée Japon vite en plus c'était à Corée autant pour moi dans ces cas là moins grave là du coup je suis pas capable de faire la différence entre les caractères coréens et japonais malheureusement ma maîtrise de ces langues est loin d'être bonne et moi ce qui m'aide ce qui m'aide c'est c'est voir les voitures parce qu'ils roulent pas du même côté de la route et là j'ai j'ai peu le temps c'est des petites routes on savait pas quel était le sens de circulation le Japon c'est plein de traits et Corée ça fait des ok ça marche on va essayer de garder ça en tête mais ouais en général j'arrive à distinguer les deux pays grâce au sens de circulation plus que par les caractères et après aussi un peu parfois grâce à l'architecture mais pas simple ok on va essayer de penser à ça ça c'est machin vegan là c'est quoi c'est la Suède non du coup ça oh norvégien du coup c'est quoi c'est vegan c'est norvégien et hagen c'est suédois c'est pas ça il y a un truc comme ça je les ai déjà vus quelque part je les ai pas retenus trop dur pour moi ça fait partie des trucs que je devrais retenir en théorie mais mais non ça passe pas j'ai un point H.U tout le monde l'a eu tout le monde ne l'a pas eu voilà wagon ouais mais bon entre vegan et wagon faut l'avoir dans la tête quoi faut être faut être chaud là là c'est les pays que j'aime pas c'est les pays que que je suis lul alors on a on a de la culture du coup on va tenter des pays qui cultivent beaucoup oh bah c'était ça bien joué j'ai rien reconnu juste voilà c'était rural c'était rural donc Roumanie ça vraiment ouais je pense que je pense qu'on serait on serait surpris de voir le nombre de de pays qui peut encore utiliser des outils agricoles un peu plus rustiques que ceux qu'on utilise chez nous juste que nous en France on est habitué les tracteurs tout ça et vous savez un tracteur ça vaut une blinde alors ici Renan il l'a eu instant grâce à quoi grâce aux poteaux là je sais pas je sais que c'est un je sais pas à Lituanie donc on va essayer à Lettonie voilà je sais que c'en était un un des trois avec parfois parfois c'est la Finlande aussi on voit que ça a été testé mais c'est quand même plus souvent plus souvent les trois les trois petits là qui se tiennent dans un bloc ici on est aux Etats-Unis aux Etats-Unis d'Amérique c'est toujours on est au Canada là j'ai encore failli me faire éliminer parce que j'étais lent la lenteur joueur escargot fier représentant oula oula c'est quoi votre pays c'est quoi votre pays c'est quoi votre pays je sais pas moi je suis je n'ai absolument aucune idée on voit qu'elle est en 50-50 Island bien joué du coup Island grâce à c'est quoi la voiture on a pas la voiture je choisis la voiture c'est quoi c'est noir tes soeurs gentils ok j'aurais pas dû faire ça non mais j'ai j'ai essayé Copacabana let's go parce que en Island il fait jamais beau il fait toujours Alto Voltare on est noir du coup c'est l'Argentine ça dites moi que c'est l'Argentine en vrai ça peut être le Pérou sinon ça pouvait totalement être le Pérou aussi ouais c'est l'Albanie vite 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 j'imagine qu'il va l'avoir aussi il y a le drapeau donc oh il s'est trompé il a mis le Monténégro on a réussi à faire deux top 1 dans la même session ça faisait bien longtemps que c'était pas heureusement que c'était pas Justin je pense que je pense qu'il aurait pas fait l'erreur du drapeau Justin clairement parce que là on l'avait devant les yeux le drapeau Albanais ouais c'est ça c'est le Justin américain let's go il est un peu moins fort mais mais il est pas mauvais bon on va s'arrêter là dessus quand même ce serait trop bête de ne pas s'arrêter sur une si belle si belle réussite et c'est sûr que je ferais pas aussi bien sur la game d'après donc autant autant rester au sommet de son art ah peut-être j'avoue que je ne suis pas connaisseur du crâne du Justin américain voilà en tout cas en tout cas on on finit premier on finit premier avec est-ce que tiens ça c'est une question qui n'a rien à voir avec le jeu mais ça sert à quelque chose d'être certifié sur GeoGuessr ou c'est juste pour Flex ça apporte quelque chose en plus ok ça marche non mais je me posais la question je me dis est-ce qu'il y a un intérêt de demander une certification est-ce que ça apporte quelque chose si c'est le Flex on attendra d'être un peu plus fort pour Flex on va rester un peu dans l'anonymat comment ça peut-être plus tard il y a il y a des déjà j'ai vu qu'il y avait un streak de City ah c'est un gros défaut de toutes les commues de gaming le Flex c'est un défaut et aussi c'est aussi un bon truc le Flex tant que ça reste tant que ça reste assez sain et non toxique et bah le Flex ça apporte quelque chose ça apporte un peu de piment c'est bien le Flex il faut il faut il faut flexer un peu pour pour faire vibrer les communautés ah le je connais ça je connais le ça c'est du déjà vu pas que sur GeoGuessr sur plein de plein de jeux les gens qui disent ils arrivent ils font ouais première fois que je fais ça et je suis meilleur que toi alors qu'en fait ils ont 10 ans de jeu derrière après après sur GeoGuessr c'est quand même on peut on peut essayer de le faire croire mais on est vite rattrapé par son niveau de connaissance c'est assez vite de savoir si la personne débute réellement ou pas parce qu'il y a des trucs qui sont trouvables par tout le monde il y a des trucs en vrai si t'as pas les tips si t'as pas déjà un petit background de jeu et quelques games avec quelques expériences et bah il y a des trucs c'est introuvable donc en vrai c'est pas c'est pas le genre de jeu où on te met une manette en main et on te dit vas-y essaye appuie sur les boutons ça va bien se passer sur GeoGuessr tu vois vite quand même la personne qui flexe et qui te dit non mais je débute alors qu'il trouve tout et avant tout le monde pas sûr pas sûr pas sûr bon du coup 4.93 on continue à baisser légèrement le but c'est de ne pas repasser au dessus de 5 en position moyenne peut-être un jour arriver en dessous de 4 mais on en est loin on est loin en tout cas très bonne session de top 1 ça c'est vraiment ça faisait longtemps ça faisait longtemps et ça me fait bien plaisir merci